1960, année d'indépendance aux plusieurs pays africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Bientôt 62 ans d'indépendance, que de chemin parcouru. Si cette indépendance signifie pour nous liberté ou affranchissement du colonialisme, qu'en est-il de l'état actuel de cette nation ? Quel bilan satisfaisant et objectif pouvons-nous faire depuis cette indépendance à aujourd'hui ? Au regard du taux de chômage, de la pauvreté, des hôpitaux engorgés et sous-équipés, une jeunesse laissée pour compte et en proie à la prostitution, la drogue, le vrai gandage, la délégance, le constat est triste, voire très triste. De même, la déception est de plus en plus grande lorsqu'on se retourne de ceux-là que le livre le plus sain. Ne parlons même pas de la politique qui est d'une déliquescence totale. Une question se pose. Le peuple ivoirien n'est-il pas, ou ainsi dire, dans la vallée ou encore dans le voile de la mort ? Si oui, comment sortis-tu de ce voile afin de voir la lumière de Dieu briller sur cette nation ? Nous évitons la jeunesse ivoirienne, les leaders politiques et ecclésiastiques, les fidèles d'Église, les patriotes, les entrepreneurs, les citoyens, vous tous qui aspirez à vivre une liberté vraie. A vous joindre à nous ce samedi 6 août 2022, à partir de 15h, à l'hôtel du Dieu Vigan, 6 à Angres-Nouveau-Chu, route du Rogobité 1, en face de la centrale CEU, afin de détruire à par la prière ce voile de la mort sur la nation ivoirienne. Nous vous attendons massivement. Paix et vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada